La série Wessenswerte sur les droits de l'homme comprend un film général et un film pour chacune des trois dimensions des droits de l'homme. Chaque dimension a autant d'importance dans le système des droits de l'homme. Les films présentent entre autres la genèse des droits de l'homme, les violations dont ils font l'objet actuellement ainsi que les droits des femmes et le rôle des organisations non gouvernementales comme Amnesty International. Le film numéro 3 concerne la troisième dimension, à savoir les droits collectifs. Il est également question du développement du système des droits de l'homme et des grands travaux entrepris dans ce domaine. Les années 70, le monde a beaucoup changé. De nombreuses anciennes colonies ont acquis leur indépendance. A la joie de cette liberté recouvrée, succède rapidement dans de nombreux pays le désenchantement. Un grand nombre de ces pays devront faire face à des problèmes de développement massif. Les causes de ce phénomène sont souvent transnationales voire mondiales. Les répercussions du changement climatique par exemple ou le commerce mondial inéquitable. Ces conséquences sont la guerre, le sous-développement, la corruption et la destruction de l'environnement. La plupart du temps, les pays en voie de développement concernés ne peuvent résoudre seuls ces problèmes. C'est pour remédier à cette situation que les pays en voie de développement ont fait entrer les droits de la troisième dimension dans le débat sur les droits de l'homme. Parmi ces droits figurent le droit à la paix, le droit à un environnement propre, le droit à la libre disposition des gisements nationaux de matières premières et, très important, le droit au développement. Ces droits se distinguent en deux points de ceux de la première et de la deuxième dimension. Ils ne visent pas seulement à protéger les particuliers, mais des groupes entiers comme les peuples, d'où le nom de droits collectifs. Ce n'est pas le pays concerné qui est le responsable en premier lieu de leur mise en œuvre, mais la communauté internationale. Ces droits reposent d'un point de vue conceptuel sur la solidarité entre les pays. C'est pourquoi les droits collectifs sont parfois appelés droits de solidarité. La troisième dimension est plus controversée que les deux premières. Un argument critique est que les droits de l'homme sont par définition des droits individuels et qu'ils ne peuvent donc concerner que des individus. Quelques experts considèrent également que les droits de la troisième dimension ne pourront jamais atteindre, ni sur le plan juridique, ni sur le plan politique, la même classe que ceux de la première et de la deuxième dimension. Le principe d'indivisibilité des droits de l'homme risque donc d'être ébranlé et l'ensemble du système de protection des droits de l'homme affaibli. La plupart des pays industrialisés se sont tout d'abord refusés à reconnaître cette troisième dimension des droits de l'homme. Ils craignent que les pays en voie de développement ne puissent déduire du droit au développement des revendications financières. Depuis la conférence mondiale sur les droits de l'homme en 1993, la majeure partie des pays industrialisés soutiennent néanmoins la troisième dimension des droits de l'homme. En dépit des critiques, il y a aujourd'hui consensus sur le fait que les droits de la troisième dimension font partie intégrante du système des droits de l'homme. La troisième dimension des droits de l'homme montre bien que si ces droits sont universels, certains droits sont néanmoins aliénables et que de nouveaux droits peuvent venir s'y ajouter. Cela peut s'avérer nécessaire en raison de l'évolution des technologies, par exemple la découverte du génie génétique ou du clonage. Mais il est possible aussi que des bouleversements politiques aboutissent au même résultat dans le cas de la troisième dimension du fait surtout de la décolonisation et de la mondialisation. Au fil du temps, un nouvel aspect de ce genre peut réunir un consensus international. Cela ne signifie pas pour autant que tous les pays doivent s'y tenir, ce qui serait le cas s'il y avait un caractère international contraignant ou que l'on puisse agir en justice pour faire valoir ces droits. Pour que cela soit possible, il faudrait que ces droits soient fixés par un traité international. Pour les droits de la première dimension, ce traité est le pacte civil et pour ceux de la deuxième dimension, c'est le pacte social. L'adoption de nouvelles conventions des Nations Unies peut également rendre certains droits contraignants en droit international. C'est le cas par exemple de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. L'étape suivante est la justiciabilité. Que peut faire sur le plan juridique une personne qui considère que ces droits de l'homme ne sont pas respectés. Un traité international contraint les pays signataires à adapter leur législation nationale. Les victimes de violations de ces droits peuvent alors agir en justice dans leur pays d'origine. À supposer qu'une personne introduise une requête devant toutes les instances sans parvenir à faire valoir son droit. Dans ce cas, il lui reste deux possibilités. Première possibilité, cette personne introduit ce que l'on appelle une requête individuelle devant les comités de la Convention. Après quoi, le comité rend une décision. Bien que cette décision ne soit pas contraignante pour le pays d'origine du requérant, l'expérience montre qu'une telle décision publique peut avoir un poids politique considérable. Aucun pays n'a pression particulièrement d'être présenté à l'opinion publique comme violent les droits de l'homme. Cet instrument important existe pour la première et la deuxième dimension ainsi que pour les conventions. En revanche, il n'existe pas jusqu'à présent pour la troisième dimension. Deuxième possibilité, cette personne introduit une requête devant l'un des systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Le système européen est le plus élaboré avec la Cour européenne des droits de l'homme. Il possède une juridiction qui est très souvent saisie. Chaque année, elle reçoit plus de 50 000 requêtes individuelles en provenance de pays membres du conseil de l'Europe. Les autres systèmes régionaux de protection des droits de l'homme sont à ce jour nettement moins évolués. Ils offrent peu d'alternatives au système des droits de l'homme des nations unies. Le système international de protection des droits de l'homme se développe manifestement en permanence. Les acquis sont nombreux mais il reste beaucoup à faire. Voici quelques-uns des grands chantiers en cours dans ce domaine. Les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme, africains et américains en particulier, doivent être renforcés. Dans les régions du monde comme l'Asie et le Proche-Orient, il n'existe à ce jour aucun système régional de protection des droits de l'homme. Ces systèmes restent à créer. Les différents pays et la communauté internationale doivent multiplier leurs efforts afin d'empêcher les violations des droits de l'homme n'émanant pas des états mais commises par exemple par des multinationales, des groupes de rebelles ou des milieux de la criminalité organisée. La Cour pénale internationale de la haie doit être développée et renforcée. Elle est compétente pour les violations très graves des droits de l'homme comme le génocide ou les crimes contre l'humanité. Comme l'a montré le passé, même si le chemin est parfois difficile, le système des droits de l'homme peut être amélioré et développé. Les autres films de la série Wessenswert informent également sur les droits de l'homme. de l'homme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada